Arrive enfin ce long congé pascal, annonciateur de printemps. Oui, j'adore dire que le printemps arrive. Et ce long congé pascal, en fait, c'est également un des moments où les automobilistes, malheureusement, ont tendance à avoir le pied particulièrement lourd et à ne pas faire très attention. Eh bien, sachez aux automobilistes que la Sûreté du Québec vous a à l'œil. Puisqu'effectivement, de vendredi jusqu'à lundi, inclusivement, n'est-ce pas, la Sûreté du Québec va surveiller de façon beaucoup plus prononcée qu'on parle de la vitesse du port de la ceinture de sécurité, des facultés affaiblies également. Pour nous parler de tout ça, on a discuté avec le sergent Claude Douaran de la Sûreté du Québec quant à savoir quelles seront les différentes mesures adoptées par la Sûreté du Québec de façon à ce qu'effectivement, nos routes soient plus sécuritaires. Tout d'abord, bonjour Sergent Douaran. Oui, bonjour à vous. Donc, on s'approche d'un long congé, congé de Pâques. On sait à quel point les automobilistes ont tendance à retrouver leur réflexe printanier. Et la Sûreté du Québec va justement être beaucoup, mais beaucoup plus présente sur les routes. On parle de quel genre d'opération pour la fin de semaine? En fait, pour la fin de semaine, parce qu'il t'a donné que c'est un long congé, donc le congé de la fête pascale, qui dit long congé dit inévitablement plus de gens qui vont se déplacer sur le réseau routier pour aller visiter la famille, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle, durant ce long congé-là, bien sûr, nos policiers vont être davantage présents sur le réseau routier. On va faire davantage d'opérations de contrôle de la vitesse, parce qu'on sait que la vitesse est le principal facteur contributif aux collisions mortelles, aux collisions occasionnant des blessures graves aux occupants des véhicules. Donc, on va surveiller davantage la vitesse. Et bien sûr, les barrages routiers également, pour s'assurer de la sobriété des conducteurs. On veut s'assurer que les gens qui conduisent le véhicule ont fait les bons choix, donc ils n'ont pas pris le volant après avoir consommé des boissons alcoolisées, des drogues, sinon une combinaison des deux. D'accord. On surveille aussi la ceinture de sécurité, j'imagine? La ceinture de sécurité fait partie aussi des quatre premières causes de collision, de décès sur les routes du Québec. Donc, c'est la raison pour laquelle on va surveiller aussi le non-part de la ceinture de sécurité, autant pour le conducteur que pour les autres occupants du véhicule. Quand on regarde un petit peu les choses, est-ce qu'on pense que le congé Pascal est un congé où il y a plus d'accidents qu'à la normale, si on considère ça par rapport à d'autres congés? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le congé Pascal arrive dans la période de l'année où il commence à faire beau, où la chaussée est sèche, les gens ont sorti de l'hivernage, les véhicules sports. Et c'est le premier long congé à l'arrivée du beau temps, ce qu'on peut dire au Québec. Donc, inévitablement, il va y avoir davantage de déplacements sur réseau T. Donc, s'il n'y a plus de monde sur le réseau T, malheureusement, inévitablement, il y a davantage de collisions aussi entre véhicules automobiles ou de véhicules qui vont faire des ententes. Vous savez, l'an passé, pour cette même période-là du long congé Pascal, c'est 500 collisions qui sont survenues sur le réseau T pour le territoire couvert par la Sûreté du Québec. Donc, 500 collisions, c'est beaucoup de collisions, et c'est plus de 100 personnes, en fait, qui ont été blessées ou même qui sont décédées sur les routes du Québec durant ce long congé-là l'an dernier. D'accord. Donc, on va recommander effectivement à tout le monde d'être plus prudent parce que c'est drôle, là, parce que le printemps, c'est un peu comme le début de l'hiver. Là, on dirait que les gens n'adaptent pas leur conduite en conséquence. Oui, absolument. Les gens s'y donnent à cœur joie. Malheureusement, dans certains cas, comme je le disais, les gens vont sortir leur beau véhicule, vont frotter leur véhicule, vont mettre ça beau. Mais malheureusement, il y a des gens encore, malheureusement, beaucoup trop de gens qui vont prendre le réseau aussi pour des pistes de course. Alors, le réseau routier, ce n'est pas une pièce de course. Et au Québec, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Posséder un permis de conduire, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Et ce privilège-là va de pair avec des obligations qui sont, entre autres, de respecter le code de la sécurité routière. D'accord. Bien, Sergent Douaron, merci beaucoup pour ces informations. On va vous souhaiter à vous un très bon congé, Pascal. Merci et très bon congé aux gens qui nous écoutent au garde également. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.